Bonjour à tous, merci d'être là, je ne vais pas dire si tôt, on est le premier jour, ce n'est pas encore trop compliqué. En plein soleil. Je suis ici pour vous parler des flux, qui est un composant de PHP que je trouve méconnu, que je trouve pas assez utilisé, du coup j'ai envie de faire un petit peu de publicité, montrer qu'on peut faire des choses super sympas. Donc je vais commencer par vous dire un petit peu ce qu'est un flux, vous dire que les flux sont partout dans PHP. Je vais parler de gestionnaire de flux, de filtre et de contexte, je vais montrer qu'on peut faire des trucs sympas, et puis même des trucs que moi j'aime bien et qui sont super sympas. Mais d'abord, avant de parler vraiment de flux, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de parler de fichiers, je vais passer rapidement sur quelques exemples, des choses que vous connaissez certainement déjà. La première, c'est des fonctions qui permettent de lire un fichier en entier, file get content, je lis un fichier, je le stocke dans une chaîne de caractères, ou file put content, qui fait exactement l'inverse, qui prend une chaîne de caractères et l'écrit dans un fichier en écrasant le fichier. Je peux lire un fichier, je l'ouvre avec fopen, j'y taire dessus tant que j'ai pas atteint la fin du fichier, je lis une ligne, je lis un caractère, je ferme le fichier à la fin. Je peux me déplacer dans un fichier, j'ouvre le fichier, je détermine à quel endroit je suis, j'avance de 10 octets, je me positionne 5 octets avant la fin du fichier, je reviens tout au début du fichier, bref, je peux me déplacer dans le fichier. Puis je peux obtenir des informations sur un fichier, je peux obtenir sa taille, je peux savoir s'il existe, savoir à qui il appartient, quand est-ce qu'il a été créé, modifié ou accédé, bref, plein d'informations sur un fichier. Et puis un petit peu plus loin, je peux manipuler des fichiers en eux-mêmes, je peux effacer des fichiers, je peux en renommer, en copier avec la fonction copie, ou même créer des fichiers temporaires en m'assurant que personne d'autre ne crée un fichier du même nom. Et au-delà des fichiers, je peux aller un petit peu plus loin, je peux manipuler des répertoires de la même façon, je peux créer des répertoires, je peux les effacer, je peux les parcourir pour déterminer ce qu'il y a dedans. Bref, je ne vous apprends rien, PHP permet de manipuler des fichiers. Et donc, les flux, je vais peut-être entrer dans le vif du sujet de cette présentation, les flux, un flux, c'est quelque chose, c'est une ressource, c'est une définition volontairement un petit peu vague, qui a un comportement streamable, c'est-à-dire que je peux me placer au début d'un flux et avancer en lisant ou en écrivant de manière linéaire, et éventuellement, je peux me positionner arbitrairement dans un flux. Mais alors, est-ce que travailler avec des flux, ce n'est pas un petit peu comme manipuler des fichiers ? Parce que finalement, une ressource, une entité qu'on manipule, dans laquelle on peut se déplacer du début vers la fin, ce qu'on a fait tout à l'heure en lisant un fichier, depuis laquelle on peut lire ou vers laquelle on peut écrire. Un fichier, un flux, c'est la même chose. Alors les flux, c'est intégré à PHP depuis quelque chose comme 10 ans, ça revient en PHP 4.3, vous savez, on disait tout à l'heure que PHP 7 allait sortir peut-être dans quelques jours, il y a 10 ans. C'est fortement intégré à PHP, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Quand on a manipulé des fichiers tout à l'heure, on ne pensait pas qu'on manipulait des flux. Un petit peu plus profondément dans la définition, toujours en restant un peu vague quand même, c'est fait exprès, qu'est-ce qu'un flux réellement ? C'est une généralisation d'opérations, ça permet des accès à des fichiers, à du réseau, de faire de la compression de données éventuellement à la volée, et donc des opérations qui partagent des usages communs, de la lecture, de l'écriture, du positionnement, avec éventuellement l'utilisation d'une mémoire tampon pour ne pas accéder aux données octet par octet, ce qui serait horriblement lent. En termes de représentation en PHP, on utilise le type ressources, le vieux type ressources qui date de PHP 4, oui, avec des fonctions qui savent manipuler ces ressources, des fonctions qui s'appellent stream quelque chose, ou plein de fonctions de manipulation de fichiers, et on n'a pas de classe stream. Même en PHP 7, on n'a pas une jolie classe qui permet de représenter des flux, on continue de travailler avec le vieux type ressources de PHP 4. Je vais vous parler maintenant des gestionnaires, ce qu'on appelle les wrappers en anglais, d'où l'image. Un flux, ça se référence de la manière suivante, schéma, deux points, slash, slash, une cible. Le schéma, ça va être le nom du gestionnaire, et la cible qui va dépendre du gestionnaire va généralement être une sorte de chemin. Par exemple, j'utilise le gestionnaire file pour accéder à un fichier, un fichier qui s'appelle test.txt. Et le gestionnaire par défaut est file. Donc à chaque fois que j'utilise un chemin vers un fichier local, c'est exactement comme si j'utilisais file et ce chemin vers mon fichier local. PHP fournit plein de gestionnaires internes, certains permettent d'accéder à du HTTP, à du FTP, à des archives phares qui sont implémentées via des flux, à de la compression, ainsi de suite. Par exemple, le dernier exemple, je vais ouvrir un fichier file.gz et automatiquement, il sera compressé ou décompressé à la volée. Et en termes d'exemples d'utilisation, j'en ai un, j'aime bien, il est assez sympa, c'est quelque chose que je fais souvent au boulot, j'ai besoin de récupérer un fichier en HTTP et je veux l'uploader vers une machine, par exemple en SCP. Alors l'approche souvent vue, l'approche que j'ai écrite moi-même un grand nombre de fois, c'est que j'écris ça de long d'options curl, de curl setup pour télécharger mon fichier avec un timeout, avec des histoires sur les certificats SSL et ainsi de suite. Je le stocke en local. Et puis après, je vais le pousser vers un serveur distant. J'ai l'habitude d'utiliser la commande SCP en ligne de commande, je vais faire un exec SCP. Ah, sérieusement ? Enfin, rien que les curl setup, c'est long comme ça, je suis obligé de regarder la doc à chaque fois. Alors c'est génial curl, mais c'est long, c'est verbeux. Alors que ça s'écrit en une ligne. J'utilise la fonction copie qui permet de copier un fichier ou un flux et je récupère quelque chose en HTTP et je le pousse en SCP. Alors cet exemple, pour qu'il marche, il faut l'extension SSH2 qui permet d'accéder à du flux en SCP. mais une seule ligne de code. Pas curl. La communauté fournit pas mal de gestionnaires, alors certains sous forme d'extension, d'autres en espace utilisateur. On a vu celui qui permet de faire du SSH et du SFTP, il y en a d'autres qui permettent d'accéder à Git, à des espaces de stockage cloud comme S3 ou Azure. Bref, il y en existe pas mal qui sont vachement pratiques qui est très utile. J'accède à des fichiers distants exactement de la même façon que j'accède à des fichiers locaux. Et puis PHP, on fournit encore quelques-uns qui sont assez sympas, qui sont un petit peu spéciaux. Il permet d'accéder à l'entrée standard, à la sortie ou à la sortie d'erreur. Ça permet par exemple d'envoyer du log peu important, des infos, du debug vers un fichier en redirigeant la sortie et les erreurs vers une autre sortie qu'on peut envoyer par mail par exemple depuis une quanta. On peut accéder à l'entrée standard et à la sortie standard qui est bufferisée, qui passe par l'output buffering de PHP. On a aussi les flux memory et temp qui sont extrêmement pratiques, qui permettent de créer une zone en mémoire. Pas de fichier sur disque, pas de fichier distant. Memory sera toujours en mémoire, temp aura un stockage en mémoire, ensuite passera sur disque si ça devient trop gros. Et celui-là, il est très pratique pour les tests. Par exemple, imaginons, j'ai une fonction qui reçoit en entrée, un chemin vers un fichier et qui fait ses manipulations sur le fichier. Elle l'ouvre, elle l'écrit, elle le lit, peu importe, elle fait plein de choses. Elle marche très bien cette fonction. Mais quand je vais vouloir commencer à la tester, ça va devenir tout de suite moins sympa. Il va falloir que le fichier existe sur disque, il va falloir qu'un seul utilisateur essaye d'y accéder. Alors que si je réécrivais ma fonction pour qu'elle accède non plus à un fichier par son chemin, mais à un flux qui pointe sur un fichier, même que juste avant, cette fonction, je peux l'appeler avec un flux de test qui pointe en mémoire. Donc au lieu de créer un fichier sur disque, je crée une zone en mémoire à laquelle j'accède via les fonctions de flux et je peux tester ma fonction en lui passant ce flux qui pointe sur une zone de mémoire et puis sur un fichier. J'ai vu comme ça, on avait un serveur Jenkins avec un set serveur, enfin un gros truc génial qui tournait depuis 2-3 ans. Puis un jour, il a arrêté de tourner, on avait des erreurs d'accès à disque, on ne comprendrait pas, on n'arrivait pas à créer des fichiers. Le disque du cluster était plein, on avait rempli le truc avec des fichiers temporaires de nos tests. On crée des fichiers, on ne les effaçait jamais. Si on avait fait ça, on n'aurait pas eu le problème. Et puis un autre exemple, j'ai envie de gérer des affichages. Alors exemple très bête, j'ai une fonction qui reçoit une chaîne de caractère et qui fait un écho de cette chaîne de caractère, je l'appelle, ça m'affiche bonjour tout le monde, très bien, ça marche. Mais c'est un petit peu rigide, ce n'est pas très facile à tester, bref. Si elle appela cette fonction, je la réécrivais pour que la chaîne de caractère qu'elle reçoit un paramètre, elle l'envoie dans un flux. J'ai un paramètre de plus, le flux, oui. Je peux l'appeler en lui passant le flux de sortie standard et ça fera exactement la même chose que tout à l'heure, je vais écrire sur la sortie standard comme si j'avais fait un écho. Mais si j'ai envie d'utiliser ma fonction pour autre chose, je peux l'utiliser pour complètement autre chose. par exemple, écrire dans un fichier, écrire sur Amazon S3, écrire sur Azure, écrire en SCP. Bref, à vous d'imaginer. Autrement dit, juste en revoyant ma façon de penser, en travaillant non plus sur des fichiers, mais en travaillant sur des flux, j'arrive à quelque chose de beaucoup plus souple. Ça, je l'ai fait, j'avais un système de téléchargement qui envoyait les données au navigateur et puis un jour, j'ai voulu écrire dans un fichier. Les échos que je faisais, malheureusement, ils n'écrivaient pas trop dans un fichier. J'ai injecté un flux, mon flux, un jour, il pointait sur output, l'autre jour, il pointait sur un fichier. Ça marche très bien depuis et c'est vachement plus testable. Alors, si je veux créer un gestionnaire, créer un gestionnaire qui permette d'accéder à autre chose que ce qui existe déjà, je crée une classe. Alors, il faut regarder la doc de la classe StreamRapper. Il y a toute une série de méthodes qui permettent d'accéder à un flux, de l'ouvrir, de le fermer, de lire ce qu'il y a dedans, d'y écrire, ainsi de suite. Je ne vais pas passer les méthodes en détail, il faut vraiment lire cette page de doc. Cette page de doc, c'est un modèle. On vous dit, voilà la classe, mais en fait, la classe n'existe pas, ce n'est pas une interface, ce n'est pas une classe abstraite, ce sont des vieux souvenirs de PHP 4, donc c'est juste un modèle de classe dans la documentation. C'est un petit peu le côté pas parfait de la chose. Mais une fois la classe créée, je l'enregistre, StreamRapperRegister, et ensuite, je peux faire un Fopen sur mon flux de .slash, n'importe quoi, et le passer à toutes les fonctions qu'on a vues jusqu'à présent. Après les jeux souvenirs, j'ai envie de parler des filtres, des filtres de flux. Alors, j'aime beaucoup cette image, elle est jolie. Par contre, c'est atroce, ce filtre n'est pas centré au milieu de la lentille, ça me choque atrocement à chaque fois que je le vois, mais l'image sur Flickr qui était jolie n'était pas centrée, du coup, ce n'est pas centré non plus. Bref. Un filtre de flux, ça permet de modifier des données au passage. Donc, je lis ou j'écris vers ou depuis un flux, et au passage, je vais faire des choses. Je peux ajouter un filtre au début d'une chaîne de traitement ou à la fin d'une chaîne de traitement, et le supprimer avec la fonction Remove après. Et par exemple, pour tester, je fais un flux vers la sortie standard, qui revient à faire du écho, et je vais afficher des messages, et je vais mettre en place deux filtres. Un premier qui fait un Rode 13, donc c'est un chiffrage de César qui décale tous les caractères de 13 positions, et un deuxième qui convertit en minuscules. Exemple certes un petit peu naïf, vous m'excuserez. Au lieu d'afficher le lower, j'affiche U, R, Y, Y, je ne le prononcerai pas. J'ai des données qui ont été modifiées à la volée. Ces données, j'aurais pu les envoyer n'importe où ailleurs que je suis assorti standard, elles auraient été modifiées à la volée. Alors, PHP fournit quelques filtres standards, manipulation de chaînes principalement, to lower, to upper, qui peuvent des fois servir. Ceux de conversion, en basse 64, sont assez sympas. Ceux iConf permettent de changer d'encodage, basculer de char 7, c'est extrêmement pratique. Et puis, il y en a d'autres qui permettent de compresser ou décompresser des données à la volée. C'est assez pratique quand on a un flux qui accède au réseau, par exemple. Et pour créer un filtre, alors créer un filtre, ça reste, voilà, on crée une classe avec une méthode filter qui reçoit des données en entrée, qui renvoie des données en sortie, qui indique combien d'octets elle a consommé dans le flux. Et celle-ci, elle est en une classe fournie par PHP, la classe PHP du source filter. Donc là où tout à l'heure on avait uniquement une page de documentation, maintenant on a une véritable classe qui ne respecte pas les conventions de nommage récentes, certes. quand je vois ça, je crois que cet exemple j'ai dû le copier-coller d'un d'avis exemple que j'avais fait il y a longtemps, c'est pas très drôle à implémenter, un filtre de flux, certes. L'exemple qu'on a vu avant, j'espère que vous ne l'avez pas noté, lisez la doc quand vous en aurez besoin, mais c'est pas super drôle, malheureusement. On ne le fait pas tous les jours, mais ça fait partie des choses qui ne sont pas super fun avec les filtres. Et puis pour créer un filtre, donc une fois qu'on a fait la classe qu'on vient de voir, la classe qu'on vient de mettre en place, on l'enregistre auprès de PHP, donc exactement comme on avait fait avec les gestionnaires. Donc ici j'ai un filtre qui s'appelle MyToHopper, et ensuite je peux l'ajouter à un flux existant, exactement comme on a fait avec les flux internes de PHP. Donc je fais la conversion, la modification de données lorsque je lis et lorsque j'écris à travers un flux. Puis maintenant je vais vous parler de quelques manipulations un petit peu plus avancées, du paramétrage notamment, un truc un peu sympa. Et pour ça je vais parler des contextes de flux. Un contexte de flux, ça permet de paramétrer le comportement d'un flux. C'est un ensemble d'options qui est reçu en paramètre par de nombreuses fonctions qui travaillent avec des flux et on le crée de la façon suivante. Ici je définis une liste d'options pour le gestionnaire de flux HTTP. J'ai un tableau, HTTP c'est la première clé, et dedans j'ai toutes les options. Je vais dire je veux faire du HTTP 1.1, je veux travailler en get, je veux privilégier le français, j'ai un user agent bidon, un timeout à 15 secondes, et j'ignore les erreurs, les 404 et ainsi de suite. Et à partir de ce tableau d'options, je crée un contexte de flux avec stream context create. J'obtiens une variable que j'ai appelée contexte. Ce contexte ensuite, je peux l'utiliser comme paramètre optionnel de contexte de flux. Vous vous souvenez de filegetcontents que j'ai utilisé au tout début de la présentation pour lire un fichier entier ? Ici filegetcontents, je l'appelle sur une URL, une URL en HTTP, et je passe en troisième paramètre le contexte que je viens de définir. Je vais appeler une API qui va me renvoyer la météo lyonnaise, il fait froid à Lyon aujourd'hui, ça va me renvoyer du JSON en sortie, je vais être en HTTP 1.1, je vais avoir une météo en français, je vais avoir un timeout à 15 secondes, ainsi de suite. J'ai utilisé une fonction de PHP qui s'appelle filegetcontents. Je n'ai pas utilisé curl, je n'ai pas utilisé guzzle, je n'ai pas fait du composer, je n'ai pas inclus des millions de dépendances dans mon projet, j'ai juste utilisé quelque chose de standard depuis PHP 4.3. Et ça marche nickel pour requêter des API. Quand je ne spécifie pas ce contexte, PHP utilise un contexte par défaut. Donc à chaque fois que je ne passe pas le troisième paramètre à filegetcontents ou à plein d'autres fonctions, PHP se rabat sur son contexte interne. Ce contexte, je peux le modifier. Je peux ici dire, le contexte par défaut maintenant, en HTTP, il fait du 1.1 avec un timeout à 15 secondes, avec du français, et ainsi de suite. C'est super pratique. Avec ça, toutes les requêtes HTTP faites par la couche de flux de PHP vont être en HTTP 1.1, et ainsi de suite. D'un autre côté, c'est super dangereux, ça veut dire que toutes les requêtes HTTP qui vont être faites à travers la couche de flux de PHP vont être en HTTP 1.1 avec un timeout à 15, etc. Il faut faire attention, c'est à la fois pratique et un petit peu un marteau. Les options disponibles, il y en a tout un paquet, j'aurais pu les passer en revue, ça aurait pris 5, 8 slides, et tout le monde aurait dormi. Allez voir la doc, ça dépend du gestionnaire utilisé, en HTTP il y en a plein, avec d'autres gestionnaires, il y en a un petit peu moins. Mais il y en a qui sont vachement pratiques et qui sont très utiles. Et puis en application, vous vous souvenez de l'exemple de copie tout à l'heure où je vous disais on fait plein d'options curl alors que ça s'est créé en une seule ligne de code. Je vais revenir sur cet exemple un petit peu plus compliqué. Je veux télécharger un fichier en HTTPS maintenant et puis en HTTP, mais je suis sur mon poste de développement et mon serveur de test, il utilise des certificats autosignés. Par défaut, ça ne veut pas. Donc je veux désactiver, parce que je suis en développement, la vérification des certificats SSL. Je crée un contexte de flux qui pour SSL désactive ça. Et puis tout à l'heure, mon upload de fichiers en SCP, il passait avec un login et un mot de passe dans l'URL, ce qui était quand même un peu moche et puis ce n'est pas trop ce que je fais sur mes serveurs, je fais plutôt des clés publiques et des clés privées. Dans mon contexte, je passe les options pour avoir des clés publiques et des clés privées. Et mon copie, il fait toujours une ligne. Mon URL en origine, mon URL en destination et le contexte. Alors, 5 lignes, parce que je les ai présentées joliment, l'écran n'était pas assez large. Et si je veux copier des données à travers un flux en effectuant des manipulations un petit peu plus compliquées dessus, typiquement en appliquant des filtres, j'ouvre à la main mon flux d'origine, j'ouvre à la main mon flux de destination, c'est ce que je fais ici avec les deux Fopen, et j'utilise la fonction streamCopyToStream. Une fonction qui est pratique. Je télécharge pas moi-même en local, je stocke sur disque, et ainsi de suite. Non, non, pas du tout. Je copie d'un flux vers un autre. PHP Bufferize, applique les filtres, et tout marche. C'est génial. Et encore, il y a plein de fonctions qui permettent de manipuler des flux. Je ne les passerai pas en détail. Il y en a juste celles du milieu, j'aime bien, elles sont sympas. Elles s'appellent Buffer. Taille de buffer en lecture, en écriture. C'est ce que je disais tout à l'heure, PHP ne traite pas les flux octet par octet, que ce soit sur disque ou sur réseau, ça serait catastrophique, mais les traite par paquets. Par défaut, c'est des paquets de 8 kHz. Donc j'essaie d'accéder à un fichier, en fait, je charge 8 kHz en mémoire. Quand j'ai atteint la fin des 8 kHz, je passe au 8 suivant, et ainsi de suite. Ça, ça me permet de régler cette taille. Par exemple, si je sais que j'ai toujours des fichiers à travers le réseau qui font 10 kHz, maximum 12, je mets 12, et ça évitera de faire 2 ou 4 réseaux, sans ne reprendre plus qu'une. Et puis enfin, je vais continuer avec les flux de type socket. Alors oui, on a fait des accès réseau jusqu'à présent, mais ils étaient assez haut niveau, ils faisaient du SCP, du HTTP. Mais PHP fournit des flux de type socket, qui permettent de créer un serveur, d'accepter des connexions en tant que serveur, ou à l'inverse, en tant que client, de me connecter à un serveur, et après, c'est des flux. Ça se manipule comme des flux, comme tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors si je veux implémenter un serveur vraiment simpliste, ça ressemble un peu à du HTTP, ça n'en est pas vraiment, mais ça permet de l'interroger avec un navigateur, j'utilise la fonction stream-socket-server pour dire, je crée un serveur qui écoute sur port 80-80 en local, et après, tant que j'écoute des connexions qui entrent, j'envoie en réponse un hello world. Je viens de créer une douzaine de lignes de code, quelque chose qui ressemble un petit peu à un serveur HTTP très, 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 très bête. Mais qui marche, mon navigateur, il l'affiche. Et à l'inverse, je peux créer un client qui lui aussi est extrêmement simpliste. Je crée une socket client vers une adresse IP, j'écris comme si j'écrivais dans un fichier une sorte de requête HTTP, qui doit être normalement à peu près valide, et le serveur auquel je me suis connecté, il va répondre, il va envoyer du texte, et je peux l'afficher sur la sortie standard. Alors bien sûr, c'est un exemple très, très bête, ça ne gère pas les différents encodages, ça ne gère pas Chunked, mais ça montre qu'en quelques lignes, je peux accéder au réseau à travers les fonctions standards de PHP, encore une fois. Et puis un truc sympa encore, les flux de type socket, les flux qu'on vient de voir, ils peuvent être non-bloquants. Alors non-bloquants, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs connexions qui se passent en même temps. Je vais montrer ici un serveur de chat. Alors il tient sur deux slides, parce que sinon ça ne rentrait pas. Mais globalement, ici, on a la boucle extérieure, qui tout en haut crée un serveur, et ensuite on a une boucle infinie, qui accepte des connexions. Et la boucle qu'on voit en bas, boucle sur les connexions, fait ce qu'on va voir au slide d'après. En gros ici, j'ai des connexions qui entrent, une boucle infinie qui les traite tant qu'il y en a. Ensuite, le corps de ma boucle, j'ai un if et un else. Le if, c'est que j'ai une nouvelle connexion qui arrive, donc j'accepte la connexion entrante et je l'ajoute à mon tableau de client. Et le else, j'ai une chaîne de caractère qui arrive, je l'affiche sur ma console, parce que côté serveur, c'est pratique d'avoir du débugage. Et je boucle sur tous mes clients pour leur envoyer le même message. En 30, peut-être 32 lignes de PHP, je viens d'écrire un serveur qui écoute sur les réseaux, auquel plusieurs clients peuvent se connecter en même temps, et à chaque fois qu'un client envoie un message, tous les autres clients reçoivent ce message. Je viens de faire un serveur de chat, en une trentaine de lignes de PHP. Vous savez, je crois que c'est peut-être le deuxième tutoriel qu'on fait en Node, en général, après Lowworld, on fait un serveur de chat, on dit « Node, c'est cool, c'est moderne, etc. » Effectivement, ouais, c'est cool, c'est moderne. PHP 4.3. Sauf la syntaxe des arrêts, qui est un peu plus récente. Un serveur de chat en PHP 4.3. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'asachrone en PHP, c'est quelque chose dont on commence à parler depuis quelques années, ça fait à peu près depuis 2012 qu'on commence à en parler, doucement. C'est pas vraiment la façon de faire de PHP, donc vraiment doucement, c'est pas encore intégré à PHP même, c'est des projets en espace utilisateur qui, certains, utilisent des extensions. Vous pouvez regarder notamment ReactPHP et Icicle, qui vont permettre de faire du réseau, du HTTP, du DNS, en asynchrone, exactement comme ce que fait Node, globalement. Et puis en conclusion, en conclusion, les flux, c'est un composant central de PHP. On utilise des flux tous les jours. On le sait pas forcément, mais à chaque fois qu'on accède à un fichier, on travaille via des flux. Et les flux, il manque un petit peu d'amour. Il manque un petit peu d'amour dans la communauté, alors qu'il s'y met doucement, petit à petit, on voit des projets sympas qui arrivent, comme VFS Stream ou OAS Stream. Et il manque beaucoup d'amour en interne. Le code n'est pas forcément génial, c'est encore du vieux type ressources, c'est encore des vieilles fonctions, il n'y a pas de classe, ainsi de suite. Mais pour autant, les flux permettent de faire des choses tellement sympas, que si on s'y mettait un petit peu plus, et si on arrêtait de sortir ça de long d'options curl, ou de sortir Composer et Guzzle, et ainsi de suite, dès qu'on veut faire la moindre requête HTTP, juste si on utilisait les fonctionnalités de PHP, peut-être que PHP évoluerait dans le bon sens. Je m'appelle Pascal Martin, vous avez mes infos de contact, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il doit nous rester tout juste 5 minutes, je crois, parfait. Je bosse dans une boîte à Lyon qui s'appelle Tease e-book alternative, on fait du PHP, du rubis, et on cherche un stagiaire pour les 6 prochains mois, stage de fin d'études. On est vraiment cool, on fait du PHP, on fait du rubis, on fait plein de trucs sympas, et j'ai un collègue demain, qui était stagiaire l'année dernière, qui va faire aussi une conférence. Merci, et j'attends vos questions. Donc il n'y a pas de micro ? Si, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions parfaites ? En fait, je voulais juste faire une remarque, c'est vrai que j'avais fait des tests, enfin on utilisait beaucoup les streams justement pour accéder à HTTP, seulement on a rencontré beaucoup de soucis, en l'occurrence la gestion des timeouts, qui est un petit peu, j'ai l'impression que ça ne change pas d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le timeout est doublé, et en plus, pour ça qu'on utilise curl, c'est que derrière, on va traiter surtout les messages d'erreur, typiquement les codes d'erreur 404, 500, etc. Ce qu'il est assez difficile, a priori, de faire avec le flux HTTP. Oui, effectivement, la gestion des erreurs n'est pas absolument fantastique avec les flux, encore une fois, du vieux PHP, PHP4, et ainsi de suite. Moi, j'utilise la fonction copie que j'ai montrée tout à l'heure, je l'utilise tous les jours, elle tourne dans un batch, et ça merde peut-être une fois par semaine, à peu près, parce que le serveur distant ne répond pas. Bon, on prend un warning, et une heure après, notre crone se reconnecte, et il le télécharge avec succès. Mais à chaque fois, c'est le serveur à l'autre bout qui ne répond pas. Donc oui, ce n'est pas parfait pour faire du super fine tuning, mais dans 90% des cas que je rencontre, c'est suffisant. D'autres questions tout au milieu, là-bas ? Alors, pour gérer les fichiers, on a la classe standard file, avec file info et compagnie. Est-ce que, dans une certaine mesure, elle peut servir à gérer des flux ? Oui, elle passe via le système de flux, c'est juste une interface objet, par-dessus fopen, et par-dessus toutes ces fonctions-là. Donc oui. Mais ce n'est pas vraiment spécialisé, et c'est vraiment orienté file, même si ça permet de faire quelques trucs à distance. Tu n'auras pas les fonctions de socket, par exemple, les socket non bloquants, et ainsi de suite. maintenant, c'est-à-dire. On a testé la même chose et je n'aurai pas les fonctions. On a listé, les fonctions, et je sais bien, c'est pas-à-dire que les fonctions sont à la même chose, puis on a testé la même chose, et ça va la même chose. Je sais bien,